Hello guys ! Après deux ans à me poser des questions sur est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire et machin et tout ça, j'ai décidé de faire retirer deux de mes tatouages. Les deux phrases, celui-ci et celui-ci. Parce que j'en ai plus besoin, en fait. C'est des phrases qui m'ont soutenue à un moment et aujourd'hui j'en ai plus besoin. Et en plus comme prévu les tatouages très fins, les écritures comme ça, là c'est devenu moche. Ça s'est complètement diffusé, vous voyez, c'est plus du tout fin comme c'était. Et il m'intéresse plus quoi. En fait c'est ça, il m'intéresse plus. Donc, j'ai beaucoup hésité à le faire parce que je sais que ça ne marche pas toujours. Qu'il peut y avoir j'ai fait un devis il y a deux ans dans l'endroit où je vais aller le faire, qui est le centre pontieux, le CSHP où j'avais fait où j'ai fait ma bouche la dernière fois il y a en janvier 2020 et je n'ai pas injecté ma bouche depuis je n'ai pas touché depuis. Donc c'est un endroit que je connais, j'ai confiance ils ont énormément de lasers différents c'est pour ça que je vais là-bas déjà Dr Botox il ne fait pas des tatouages du tout, ce n'est pas du tout son rayon et il n'a pas de lasers eux ils en ont plein pour plein de trucs notamment l'épilation et les tatouages ils en font beaucoup, ils connaissent vraiment donc je vais là-bas sachant que le médecin que j'avais vu le médecin, le laseriste que j'avais vu il y a deux ans quand il m'avait fait mon devis m'avait dit je vous montre toutes les possibilités de résultats ratés pour que vous sachiez que ça existe donc il peut y avoir ce qu'on appelle des tatouages fantômes c'est-à-dire qu'il reste comme une ombre du tatouage un peu comme sous la peau c'est-à-dire que tout ne part pas complètement ça dépend des encres alors on sait que l'encre noire c'est le plus facile à enlever mes feuillages je n'ai pas du tout envie de les enlever le lierre et le bambou je n'ai pas du tout envie de les enlever mais celui-là si je voulais je ne pourrais pas le vert ça ne part pas il se trouve que je l'adore donc ça tombe bien il m'a dit il peut y avoir une dépigmentation de la peau alors moi je vais aussi à cet endroit-là parce que j'ai une amie qui y va et elle en est très contente mais elle a précisément elle a une dépigmentation de la peau donc après ça dépend des types de peau plus la peau est claire moins il y a de risque plus elle est mate ou foncée plus il y a de risque donc je me dis que j'ai mes chances c'est à des endroits celui-là déjà il se voit quand même assez peu celui-là il ne se voit pas beaucoup d'habitude j'ai mes bras c'est dessus là du coup j'ai tout mis d'un côté parce que le monsieur va avoir besoin de l'espace pour travailler j'ai aucune idée du nombre de séances que ça va prendre c'est entre 6 et 8 mais ça peut durer plus longtemps si c'est une encre de mauvaise qualité qui a été utilisée ce que je pense pas parce que celui-là je l'ai fait faire chez Abraxas donc j'ai confiance et ça ça a été fait par un tatoueur très pro aussi donc j'ai pas peur de la qualité de l'encre mais après chaque personne est différente chaque épiderme est différent et donc on ne sait pas exactement combien de temps ça va prendre je ne sais pas tous les combien il faut y aller parce que j'ai oublié depuis j'ai fait ce devis en 2020 donc j'ai oublié mais peut-être tous les mois comme pour l'épilation je ne sais pas je sais que ça coûte très cher que ça fait très mal que c'est tout pire que le tatouage lui-même ça coûte 10 fois plus cher que le tatouage lui-même ça fait 10 fois plus mal que le tatouage lui-même ça prend 10 fois plus de temps que le tatouage lui-même donc quand vous faites tatouer ne vous le faites pas en vous disant c'est pas grave on peut l'enlever ouais mais à quel prix c'est-à-dire que pour enlever un tatouage comme ça ça coûte 200 euros il y en a 2 donc ça fait 400 ça fait un mal de chien il paraît donc moi là j'y vais cet après-midi je filmerai un peu sur place si je peux avec mon téléphone j'y vais une heure avant pour qu'on mette de la pommade je pense que c'est de l'émelin qu'ils mettent dessus une pommade anesthésiante qu'il faut mettre une heure avant moi quand je me suis fait épile au laser il y a genre 15 ans j'avais de la pommade anesthésiante heureusement sinon j'aurais pas survécu et effectivement je la mettais alors la première fois ils me disent il faut que vous veniez la mettre au centre pour qu'on vous montre comment la mettre etc qu'on vous donne une ordonnance pour en acheter pour chez vous les autres fois vous n'êtes pas obligés de venir une heure avant vous pourrez la mettre chez vous donc moi je faisais ça je faisais notamment le maillot donc je mettais de la pommade anesthésiante et puis je mettais du film alimentaire autour et je traversais tout Paris comme ça en faisant dans le métro n'empêche que c'était hyper efficace parce qu'après on sentait rien mais rien la peau est complètement anesthésiée donc je vous dirai tout à l'heure enfin tout à l'heure je filmerai tout à l'heure je vous dirai si ça fait mal ou pas mais ça devrait pas normalement parce qu'en une heure normalement ça anesthésie bien mais sinon moi j'ai trouvé l'épilation j'ai trouvé que c'était effroyable comme ça faisait mal à tous les endroits non les jambes ça va mais alors maillot et sel l'abomination absolue vive la pommade anesthésiante donc ils m'ont dit vous voulez de la crème ou pas là pour la première fois j'ai dit oh on va mettre de la crème à la limite je me dis je vais peut-être leur dire de laisser la dernière ligne sans crème pour voir la différence je me dis bon juste une ligne à souffrir c'est vraiment c'est trois secondes voilà donc ce que j'espère c'est que le résultat sera sympa c'est à dire qu'il n'y aura plus rien mais c'est pas sûr et je sais c'est pour ça que j'ai tellement hésité à le faire c'est à partir de la première séance il faut continuer de toute façon c'est foutu le tatouage est ruiné dès la première séance donc il n'y a pas le choix il faut continuer donc c'est pour ça que j'ai tellement hésité et puis là je me suis décidé alors évidemment au pire moment de l'année parce qu'il ne faut pas du tout mettre au soleil c'est comme quand on se fait épiler au laser il ne faut pas du tout mettre les zones au soleil en ce moment c'est le mois de novembre à Paris et ça risque de durer un peu puis c'est surtout moi de toute façon je ne vais pas en vacances deux mois à la Barbade en bikini sur la plage voilà ça c'est facile au pire je mettrai un pansement dessus s'il y a un risque et ici ça risque d'être couvert la plupart du temps par une chemise ou par une blouse ou un t-shirt un bachelon ou un truc comme ça en plus je vais en vacances en Bretagne et en Norvège alors ça va aller je ne suis pas tellement menacée par les UV enfin je veux dire pas très menacée dans le sens bien sûr qu'il faut que ce soit couvert mais je ne vais pas me balader en débardeur dans le nord de la Norvège ça ne risque pas voilà donc j'ai décidé normalement c'est vrai que toutes les procédures laser on les commence plutôt en novembre notamment tout ce qui est visage alors évidemment ça on n'y touche pas sortie de l'hiver là comme c'est des zones qui malgré tout ne vont pas tellement voir la lumière du jour ça va aller donc voilà c'est un peu confus je sais ce que ça fait c'est à dire ça explose les molécules d'encre à l'intérieur de la peau et elles partent dans le système lymphatique les reins tout ça je n'en sais pas tellement plus ne commencez pas à hurler que c'est dangereux pour la santé que c'est toxique que c'est je ne sais pas quoi je n'en sais rien et je m'en fiche voilà je ne suis pas persuadée que ce soit dangereux et ça m'est un peu égale vous savez que moi je ne fais pas partie des gens qui ont peur de tout peut-être que je n'ai pas peur d'assez de choses il y a des choses dont je devrais avoir peur mais bon écoutez je fais des mammographies je fais ce qu'il faut pour le reste enfin voilà j'ai peur des vraies choses qui font vraiment peur bref donc voilà je ne sais pas du tout si je vais me retrouver avec la même peau que là où il n'y a jamais rien eu en fait c'est mon rêve j'aimerais bien avoir comme s'il n'y avait jamais rien eu que ce soit tout lisse tout mais si ça se trouve non si ça se trouve il y aura une ombre il y aura une tâche blanche je ne sais pas alors je le fais aussi parce que s'il y a une tâche blanche ou une ombre ici comme je vous dis c'est quand même un endroit qu'on ne voit pas très souvent parce que précisément je ne suis pas très souvent en débardeur quand même ni même en t-shirt à manche courte et ici d'habitude j'ai mes bracelets donc vous voyez je vous dis j'ai mis les 6 de ce côté là du coup ça fait un énorme paquet de bracelets d'habitude j'ai mes bracelets de ce côté là ça cachera c'est pas grave et puis c'est pas dessus c'est pas sur la main je veux dire c'est dessous donc voilà je suis très contente une nouvelle aventure moi qui adore faire des procédures en tout genre j'ai trouvé un nouveau moyen de faire un nouveau truc qui n'est pas un truc esthétique sur mon visage mais qui est quand même un petit peu relié donc bien sûr je vais vous raconter tout ça je pense que je posterai cette vidéo après la première ou la deuxième séance pour vous donner un premier aperçu et puis après je posterai à la fin quand ce sera complètement terminé une nouvelle vidéo pour vous dire ben voilà voilà le résultat avant après quoi je vais pas faire des updates à chaque séance s'il y en a 6 ou 8 j'en sais rien ça trouve il y en aura 4 j'en ai aucune idée j'en ai aucune idée je crois que même le médecin lui-même peut pas vraiment savoir parce que chaque peau se comporte différemment chaque ancre se comporte différemment mais donc ouais celle-ci je vais vous la poster sans doute avec assez peu de choses dedans c'est à dire peut-être que la première séance est mon ressenti et juste vous montrer à quoi ça ressemble quelques jours après je veux dire si ça pèle si ça fait des trucs comme ça je vais vous expliquer ce qu'il faut faire s'il y a des produits des crèmes à mettre dessus pour aider à cicatriser bref vous voyez le lancement quoi et puis ensuite je vous montrerai le résultat final qui je l'espère sera une peau de bébé comme ici voilà en route voilà j'ai de la crème pour une heure je parle pas trop fort parce que je suis dans la salle d'attente j'ai la main qui tremble je vais essayer de vous le montrer si on veut donc voilà une heure d'émelas comme ça je ne sentirai rien hop ça fait moins mal que le poignet mais on le sent bien passer quand même on sent une heure d'émelas et on le sent quand même c'est fou c'est à dire que là ça fait aussi mal que le tatouage enfin sur le poignet ça faisait aussi mal que le tatouage alors que le tatouage a été fait sans pommade c'est complètement chaud bon effectivement ça va très vite il y a plein alors me voici de retour nous sommes quelques heures après j'ai fait mes deux trucs alors là il y a des pansements dessus c'est parce que après on met du cicalphate dessus et en fait l'infirmière m'a dit je vous mets des pansements c'est juste pour pas que vous en mettiez partout en rentrant chez vous mais dès que vous rentrez chez vous vous pouvez les enlever il faut mettre du cicalphate pendant dix jours dessus voilà on va voir la tête que ça je vais l'enlever on va voir la tête que ça alors je vous le dis tout de suite n'essayez surtout pas de le faire sans crème c'est à dire que moi finalement bon on m'a mis de la crème partout elle est restée une heure sur place donc normalement en une heure vous ne sentez plus rien quoi et ben quand il a attaqué celui-là ça faisait aussi mal que le tatouage lui-même avec une heure de crème anesthésiante donc je pense que sans vous pleurez et vous demandez qu'on arrête vraiment ça doit être mais insupportable c'était vraiment ça faisait vraiment très mal ici un peu moins parce que le bras le bras à l'intérieur du bras ça fait moins mal que le poignet mais quand même c'était pas du tout indolore comme l'épidation pas du tout et j'ai demandé au médecin je dis il y a des gens qui le font sans crème il me dit certains ont essayé il était pas très loquace donc il m'a dit que j'en avais je vais dire pour combien de temps il m'a dit j'en ai pas la moindre idée entre 6 et 12 séances mais ça peut être 7 comme ça peut être 14 je ne sais absolument pas on ne peut jamais savoir à l'avance il faut compter un mois un mois et demi entre deux séances donc là j'ai rendez-vous pour dans 5 semaines je crois et voilà il ne faut rien faire de spécial juste être gentil avec évidemment pas gratter rien du tout on peut prendre sa douche tout ça je vais enlever le pansement voir quelle gueule ça a de sous parce qu'on dirait de la moisissure quand on vient de terminer oh comme c'est sympa et alors il m'a dit vous allez voir au début c'est fou on dirait que ça vient d'être tatoué c'est rouge c'est juste rouge il m'a dit vous allez voir au début je voudrais que ça focus si ça pouvait focuser ça m'arrangerait bien voilà il m'a dit vous allez voir après la première séance il n'y aura pas de différence il va peut-être pallir un peu mais à peine c'est voilà ça ne va pas commencer à disparaître tout de suite mais quand il venait quand on vient de faire le laser ça fait une espèce de couleur de salpêtre c'est merveilleux je vais enlever l'autre là c'est pareil c'est rouge vous voyez c'est un peu rouge mais là j'ai plus mal en sortant j'avais plus mal sur le coup j'avais vraiment mal c'était tolérable on est mal là la peau est gonflée on le voit notamment ici comme si j'avais été piqué par plein 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 de moustiques mais j'ai plus mal et bon le tout il ne faut pas mettre de pansement il faut que ça reste à l'air et que ça cicatrise normalement avec du cigale fat voilà voilà donc je vous dis n'essayez même pas sans crème jamais jamais donc écoutez je m'engage peut-être dans un voyage d'un an c'est pour ça aussi que j'avais mis du temps à me décider je savais que ça pouvait être long chiant moche douloureux cher tout quoi tout vraiment le truc mais le truc a rien pour lui à part si on met un beau résultat à la fin je vous tiendrai au courant je vous tiendrai au courant à plus tard hello hello me revoici nous sommes le jeudi 14 avril donc ça fait presque 10 jours rien n'a absolument rien a changé mais je vais quand même vous montrer ça a un petit peu changé mais pas beaucoup ça a été un peu rouge ça a un petit peu tiré un petit peu c'était comme si la peau était irritée mais vraiment quasiment rien et donc j'ai mis du cigale fat tous les jours depuis le premier je vous montre on voit je ne sais pas comment me mettre pour que vous attendez je vais me lever c'est comme ça que vous verrez l'ignonne celui-ci on voit que ça s'il vous plaît focus voilà on voit que c'est un peu plus fin on voit que c'est un peu plus fin et qu'il y a des endroits où l'encre a un tout petit peu disparu mais ça ne fait pratiquement pas de différence et alors sur l'autre l'autre l'encre est vachement plus dense et alors c'est marrant parce que celui-là il pèle il a commencé à peler aujourd'hui comme un tatouage pèleré vous voyez des petits machins là alors que l'autre n'a pas du tout pelé et celui-là l'encre est vachement plus dense il l'a dit le médecin en faisant le laser j'ai envie d'arracher les petits trucs j'ai toujours c'est mon problème avec ces trucs-là il ne faut pas mais j'ai toujours dès qu'il y a un truc qui dépasse j'ai envie de l'arracher il m'a dit que l'encre était vachement plus dense donc il est possible que ce soit celui-là qui prenne 14 séances et celui-là qui prenne 6 ou 7 je ne sais pas enfin voilà ça en est là ne touche pas ne touche pas ne touche pas donc ça fait quasiment pas de différence on est bien d'accord mais c'est normal c'est juste la première séance donc j'ai rendez-vous mi-mai pour la seconde et puis on verra au fur et à mesure je vous dis je pense que celui-là ça va aller plus vite parce qu'il est déjà plus c'est plus fin il se voit un peu moins c'est pas en intensité mais les caractères les lettres sont plus fines alors qu'elles s'étaient vachement vachement élargies comme sur celui-là voilà donc c'est tout ce que j'ai à c'est tout ce que j'ai à rapporter mais je voulais clôturer cette vidéo en vous expliquant un petit peu la suite donc voilà donc ça gêne pas c'est juste que j'ai dû changer mes bracelets de main mais enfin à part ça c'est pas gênant donc j'ai acheté de la crème pour mettre chez moi avec l'ordonnance qu'ils m'ont donné de la crème anesthésiante pour mettre chez moi une heure avant la séance avec un truc spécial à coller par dessus pour que ça reste et tout et tout sans aucun doute il ne faut pas le faire sans crème je ne sais même pas comment font les gens qui font ça sans crème après ça dépend des zones du corps parce que je vois par exemple ici on ne sent quasiment rien au tatouage j'entends pas au détatouage mais quand j'ai fait mon bambou oui c'est de ce côté là qu'il est l'extérieur du bras on sent vraiment mais c'est à peine si ça gratouille donc ça dépend c'est vrai que le poignet ça fait particulièrement long et ici ça va vers le poudre donc ça dépend des zones bref voilà donc c'est le début de mon voyage de détatouage qui va probablement me prendre un an donc je ne vais pas vous faire un update à 3 mois, 6 mois parce qu'on s'en fout quoi que ça dépend sinon je ne vous le mettrai je ne vous ferai pas une vidéo spéciale pour ça mais dans une autre dans une vidéo de maquillage ou favori ou dieu sait quoi je vous dirai by the way au fait on en est là regardez à quoi ça ressemble en ce moment parce que sinon ce sera une vidéo de 2 minutes pour dire voilà en ce moment ça en est là pas très intéressant voilà les enfants écoutez si certains d'entre vous se font des tatoués ou se sont fait des tatoués surtout racontez nous votre expérience parce que franchement là c'est un monde nouveau s'ouvre à moi alors comme toujours ça me passionne ça m'intéresse vachement je trouve ça très amusant grâce à la pomme d'anesthésiante parce que sans ça mais je vous jure sans ça je ne vois pas comment c'est possible à mon avis vous pleurez vous demandez qu'on arrête vraiment quoi parce que déjà avec vous êtes là voilà donc voilà racontez moi votre expérience et donc si vous songez à vous faire tatouer des trucs débiles à des endroits très visibles réfléchissez un petit peu quand même parce que c'est à enlever c'est pas très sympa voilà les filles et les garçons bon dimanche donc là bon je pense que c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça